C'est un luxe, tout le monde sait que je ne suis pas un démocrate. Je ne suis pas un démocrate. Non, je ne suis pas un démocrate qui va se développer. Je ne peux pas se développer, mais un pays qui va se développer ne peut pas être démocratique. Je ne suis pas un démocrate. Mais les Occidentaux, Charles, sont des démocrates. Oui, mais ils ne se sont pas levés démocrates. Ils ont commencé par des révolutions par-ci, par-là. Là, ils ont mis en place quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il y a une avancée. Les louberies, nous nous avons les deux. Ils sont, je veux dire, quand on a une Afrique, on a maintenant une matière première, il n'y en a que. Il n'y en a que, il n'y en a que, après, nous nous avons imposé les causes sous des formes comme Senghor et les Égyptiens qui dénonçaient la détérioration des termes de l'échange, l'échange inégal. Bon, tout ça, aujourd'hui, quand on va en France, on s'en rend compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Ils sont en train de se dire, mais est-ce que le modèle chinois n'est peut-être pas le bon modèle ? Un parti unique dans lequel, maintenant, il y a toutes les contradictions secondaires principales, si l'on veut encore qu'il n'y a pas de contradictions principales, contradictions secondaires, et qui s'adaptent avec le temps. Bon, on regarde bien, mais ça donne ça, quoi. Ça donne l'expérience plurielle, c'est vrai, mais là, il n'y a pas d'autres expériences, autant pour moi, l'expression plurielle, c'est du brouhaha plurielle. Il n'y a pas d'autres, il n'y a qu'à envoyer, il n'y a qu'à envoyer, il n'y a qu'à envoyer, il n'y a qu'à envoyer. Parce que, quand je suis, tu sais, c'est pas, que je sois, quand je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Je ne peux pas dire que j'ai raison, c'est pas comme si je suis d'accord avec moi, il faut qu'on soit d'accord, que ne pas être d'accord, ne pas forcément avoir raison sur l'autre. C'est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, on relativise, c'est argument contre argument, où on apprend, même si on n'est pas d'accord, au moins, nous reconnaître à l'autre, sa capacité à synthétiser, à s'exprimer et tout ça, c'est-à-dire qu'il faut que... Et là, il faut un niveau aussi, il faut un niveau, c'est le niveau, c'est le niveau. Le modèle sénégalais comme pays démocrate, est-ce que nous sommes une démocratie ? Si urnus, ou à la sortie d'une élection, il y a aussi Charles, il faut que nous prenons vraiment les différents régimes qui se sont succédés. Je vais vous donner une occasion pour mener le bon. Vous voyez, tout le monde, tout le monde a été d'accord avec la démocratie. Tout le monde a été... Vous voyez, quand en 1967, ça a été difficile pour Senghor avec la tentative de coup d'État, après, vous êtes venu en 1967 d'abord, 68, il y a eu le problème avec les étudiants, n'oublions pas qu'en août 68, Senghor va perdre un ami et un grand souteneur, c'était Sering Falou. Et en 1973, Senghor fait face à trois choses. Benenbi, c'est la mort de Omar Blondin. Benenbi, c'est l'OPEP, la crise de l'OPEP. Nous sommes en 1973, la crise de l'OPEP, en fait, l'OPEP qui naît, la crise pétrolière, et n'oublions pas l'exode rural. Donc ça, c'est en 1973. Qu'est-ce que fait Senghor en 1974 ? Il crée les quatre courants et il amène. Et on a le Parti démocratique qui est un parti de contribution. À partir de ce moment-là, on commence à parler de démocratie. Et naturellement, quand on parle de démocratie, tout le monde, nous parlons de démocratie, quand on parle de démocratie, il y a des gens qui ont été financés, mais quand on a financé la démocratie, je vous donne des gens, je vous donne des gens, que nous sommes libérés. Il faut que le féminisme, patati, patata, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons financer, mais nous allons faire ça. Mais nous allons faire ça, nous allons faire ça, avec ces matières premières. Donc on a acheté notre démocratie, on l'a acheté, on nous l'a imposé, on l'a financé. Et donc finalement, ça a donné quoi ? Mais comme les gens nous connaissent, nous sommes des champions, nous sommes des divisionnistes. C'est-à-dire, quand il s'agit d'aller ensemble, on trouve toujours le moyen d'aller différemment. C'est tellement simple. Tu regardes le nombre d'équipes, de football que tu as, Konbogis, Dengoboga, Amse, équipes pour des championnats nationals, alors que tu avais des clubs qui étaient là. Donc c'est comme ça que nous sommes faits, les Toubabs Blancs Sud. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la démocratie. D'abord, les États-Unis, on sait qu'il y a la guerre de sécession. Tu vas en Russie, on sait ce que c'est, tu vas en Chine, tout ça. Mais je ne connais pas de pays qui se soit développé démocratiquement. Donc ce qui se passe actuellement pour moi, d'y voter, c'est bien tout ça. Mais à quel prix ? 64 ans après, on fait quoi ? C'est pour entendre les mêmes choses ? Il y a fondamentalement un échec. Maintenant, comment on fait les autres pays qui ont réussi ? Le cas de Singapour. Comme Singapour, le cas de, on me dira avant la Corée, on me dira tout ça. Mais à un moment, c'est chez nous. Les gars, nous nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Il faut que nous sommes. Il faut que nous sommes. Nous sommes tous les jours. D'autant que nous sommes, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz. Mais nous sommes tous les jours. Chez eux, le jugement de connaissance est plus important encore que le jugement de pétrole et de gaz. Mais c'est périssable. C'est tarissable. Mais là aussi, c'est le rythme qui est imposé aux enfants aussi à leur étude. Là, je ne pense pas que l'homme au Sénégal s'est attendu. On continuera à acheter des voitures qui viennent de chez eux. C'est tout. C'est vrai. Il faut savoir ce qu'on veut. Où on est des faiblards, des fénéans et puis bon, où nous acceptons de travailler encore que ça ne veut pas dire travailler, ça ne veut pas dire forcément 20h sur 24h. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons développer une philosophie de vie. Nous devons développer un flux, un individualisme, un individualisme qui est au service de la communauté mais pourvu que quand même, nous sommes là en commun. Pour moi, la démocratie nous retarde. Ce que nous sommes en train de vivre là, ce n'est pas de la démocratie. C'est des expressions plurielles qui à la limite n'ont absolument rien de civilisé, rien du tout. Charles, sept mois après que Bassiro Diomay et Sanko n'est que si il y a un peu plus parce que c'est un tandem le duo Ousmane-Sanko et Bassiro Diomay, on entend toujours les sujets polémiques, les sujets politiques mais ce que vous savez c'est que l'économie attendait et que les Sénégalais attendent. Comment analyser ça ? Parce que une fois arrivés au pouvoir les gens vont se mettre au travail pour ne pas dire les politiques. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Je pense que quand ils sont arrivés au pouvoir quand le président Maki le 2 avril ce que les recettes internes avaient pu réaliser au revoir. Sous-titrage